Comment dessiner une villa sur AutoCAD avec façade, coupes, détails, etc. Eh bien bonjour, je m'appelle Vincent, bienvenue dans ce tutoriel AutoCAD exceptionnel, qui fait une vidéo qui se veut longue aujourd'hui à la demande d'iSofa, qui veut réaliser une villa, enfin en tout cas un plan complet, une villa sur quelques étages avec des détails et tout ce qu'il faut pour réaliser. Donc des plans sous AutoCAD. Alors avant qu'on commence, c'est important, pensez à vous abonner, pensez à activer les notifications. Pourquoi ? Pour ne rien louper tout simplement et puis pour m'encourager aussi. Voilà et puis pensez à mettre un petit j'aime si la vidéo vous plaît. Allez c'est parti, bienvenue sous l'environnement AutoCAD. Alors pour cette vidéo, on va vraiment procéder de A à Z, c'est à dire que vous voyez, je vais partir d'un plan vide. Alors comment on fait ? Eh bien on ouvre un nouveau dessin, on clique sur l'onglet nouveau, donc fichier nouveau et puis je vais prendre le A4.dwt. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout AutoCAD, eh bien il s'agit de fichiers, on va dire de templates, de gabarits vierges. Et donc on va utiliser ce fichier pour réaliser notre plan complet. Donc je vais double-cliquer là-dessus. Alors vous voyez ici, j'ai une... ça rame un peu, tiens, ça va mieux. C'est à l'ouverture. Donc vous voyez, j'ai une grille ici qui apparaît. Donc cette grille, vous pouvez la désactiver. Si vous n'avez pas tous les onglets comme moi, eh bien je vous invite à cliquer ici. Et vous allez voir que ce qui est important, c'est d'avoir, eh bien, ce que vous utilisez. Donc moi ce que j'utilise, c'est les épaisseurs de ligne. C'est le mode ortho, la saisie dynamique, bon, le mode d'accrochage, ça c'est important. L'espace objet, etc. Le reste, bon, il y a des choses qui ne servent à rien. Donc à vous de faire le tri, vous voyez, moi je n'en ai pas trop non plus. Mais j'ai des choses que j'utilise régulièrement. Donc la grille, par exemple, on peut faire F7. On peut aussi cliquer pour la supprimer. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Si dans le sens où vous pouvez activer une sorte de snap mode, c'est pour les anciens le mode Resolve. Sinon, le snap mode, en fait, permet quoi ? Si vous activez snap mode, par exemple, ça permet de dessiner en suivant, vous voyez, les quadrillages. Ce qui peut être vraiment pénible. Et ça fait, en fait, ça fait saccader, vous voyez, ça fait tatatata. Moi je n'aime pas du tout. Sauf quand le plan est compliqué dessous. C'est-à-dire que quand vous avez un plan architecte à recopier et que vraiment, il n'est pas bon, il y a des unités qui se baladent. Dans ce cas-là, oui, ça m'arrive de m'en servir. Pourquoi ? Parce que quand vous faites un trait, vous voyez, si F8 pour ortho, vous voyez là, il me met des cotes, des vraies cotes quoi. Tous les 0,5. En plus, on peut régler cette grille. Donc voilà. Ça, c'est intéressant de pouvoir régler cette grille et de mettre, par exemple, tous les 1 cm. Alors, sinon, on peut tout simplement le désactiver. Ce qui est intéressant avant de commencer, c'est d'en rentrer dans les unités avant même de dessiner. Pourquoi ? Parce que vous allez voir que là, on peut choisir l'unité. Donc évidemment, je ne vais pas dessiner en pouces. Je vais dessiner plutôt en centimètres. Donc je vous encourage à choisir votre unité. Moi, généralement, c'est du centimètre. Et puis, pareil, la précision. Je vais mettre deux chiffres après la virgule. Ça suffira largement. Les angles. Eh bien, oui, degrés. Pour moi, précision, 0. Voilà. Une fois que c'est fait, on fait OK et on valide. Donc ça, c'est important. Avant de commencer, il faut bien régler les unités. Sinon, on aura des problèmes plus tard. Et voilà. Donc, au moins, on est tous sur le même fichier. Et on va pouvoir dessiner déjà les vues en plan. Alors, la vue en plan consiste en fait à faire une vue comme on pourrait voir une vue dessus. Donc une vue en plan. Par exemple, on va déjà dessiner une façade comme ça. Donc ça, c'est une première façade. Alors là, je suis en centimètres. Donc je vais faire 4 mètres. Voilà. Donc là, c'est important de dézoomer. Voilà. Donc pour faire un zoom tout, on clique deux fois sur la molette. Ou alors, on tape zoom étendu. C'est plutôt zoom étendu, je crois. Mais bon, vous cliquez deux fois et ça vous permet de retrouver votre dessin. Ensuite, avec la molette, vous affinez. Alors, j'ai fait un premier trait. Je vais faire un deuxième trait. Alors, ce trait, il va correspondre tout simplement 1 mètre à la position de ma menuiserie. Enfin, de mon ouverture si vous voulez. Donc en fait, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de tracer déjà toutes vos lignes. Voilà. Par exemple, ici, je vais faire une ouverture qui fait au pif 120. Là, je vais repartir avec au hasard 80. Alors, pourquoi je fais ça ? Parce que vous voyez, j'ai un retour de mur ici. Enfin, j'ai ma façade en fait. J'ai une ouverture là. J'ai des murs ici. Donc ce qu'il faut, c'est créer des calques. Donc là, j'ai un calque pour l'instant BE poutre. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nouveau calque. Et celui-là, je vais l'appeler BE mur. Donc après, vous l'appelez comme vous voulez. Ce n'est pas un problème. Le tout, c'est de créer des calques tout de suite. Donc par exemple, celui-là, je vais le mettre en gris. En gris clair. Voilà. Et alors le type de ligne, ça, c'est important. On va aussi dérouler ici. Il faut valider là. Voilà. Et là, on va faire avancer ici. Donc si vous n'avez pas ce gestionnaire de calques, en fait, sachez que vous le retrouvez dans format. Outils, pardon. Palettes et calques. Calques. Ça, c'est important. Sinon, vous tapez calques au clavier. Et vous devriez retrouver cette palette. Donc en fait, vous voyez, j'ai créé mur. Ce qui est important, c'est d'aller ici. Voilà. Et là, je vais avoir l'épaisseur. Donc l'épaisseur, en général, ce qu'on règle, c'est du 0,7. On peut mettre 0,6, 0,7. Voilà. Vous mettez, selon la norme, on va mettre 0,7. Et puis là, les poutres, c'est censé être du 0,35. Donc tant qu'à faire, on va régler comme ça. Alors pourquoi je vous montre ça ? Parce que maintenant, si je mets mes murs ici. Ici, dans propriétés, pareil, si vous n'avez pas propriétés, vous tapez propriétés. Ou alors vous allez dans format, pardon, outils, palette et, comme d'habitude, propriétés. Ça, c'est important, mais je vous le remontre. Et bien maintenant, dans propriétés, on peut choisir mur. Alors pourquoi c'est important ? Parce que si on active ici l'épaisseur de ligne, et bien vous voyez, ça n'a pas du tout la même épaisseur. On voit bien les murs qui sont très gras et le linteau qui sera très renforcé. Enfin, très... Ouais. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va dessiner une autre. Un autre pan de mur ici, par exemple. Celui-là, je vais le mettre à 3 mètres, au hasard. Là, je vais repartir sur des fenêtres ici. Enfin, une fenêtre, je vais me mettre à 3 mètres. Je vais mettre une fenêtre qui fait 120. Je vais mettre, là, un mur à 100 et je descends comme ça. Bon. Là, ce que je vais faire, le bâtiment, vous voyez, je vais le faire simple. Alors, comment je fais pour avoir des lignes qui s'affichent comme ça ? Et bien, ça, la petite astuce, c'est l'accroche objet. Donc, on va voir tout de suite comment marche cette accroche objet. Alors, ici, vous allez trouver l'accrochage aux objets, ou F3, si vous voulez l'activer ou le désactiver. Quand on fait clic droit, on peut aller dans les paramètres d'accrochage des objets. Donc, moi, vous voyez, je coche systématiquement tout ça avec un intersection et extension plus perpendiculaire. Le reste, pas forcément. Ça va dépendre des cas en général, c'est ça. Pourquoi ? Parce que si, ici, vous faites une ligne de là et puis là, je veux savoir, je clique, enfin, je me rapproche ici et je me remets là. Et vous voyez, il va me dessiner la ligne qui correspond. Donc, je n'ai plus qu'à cliquer et ensuite, je n'ai plus qu'à venir chercher ce point, tout simplement. Donc, ça, c'est une astuce qui vous permet d'éviter d'avoir à tirer un trait là, tirer un trait là, faire un raccord. Donc là, vous voyez, c'est une astuce qui permet d'aller plus vite. Ce que je vais faire, je vais hériter les propriétés. Alors, il y a une astuce, vous tapez Corresprop. Je vais y arriver. Corresprop, ça veut dire correspondance de ce calque et vous voulez que ces calques soient en mur. Et bien voilà, Corresprop vous permet de faire ça. Alors, je refais Corresprop parce que ici, je me suis planté, j'ai une ouverture. Donc, ce n'est pas un mur. Voilà. Donc, vous avez vu maintenant, si je veux faire, je ne sais pas, par exemple, ce que je vais faire, je vais mettre 3 mètres ici. Je vais faire une porte de là qui fait 180. J'ai été trop vite. Ce n'est pas grave. Justement, ça me permet de vous montrer la petite astuce. Grâce à la saisie dynamique ici, DIN mode, je me mets là et je vois combien ça fait. Visiblement, je me suis planté. Je clique ici. Je fais Tab et là, je peux changer. Donc, en fait, Tab, ça sert à changer les paramètres. Si je fais Tab, là, je change l'angle. Si je refais Tab, je change l'angle de base. Là, j'étire et là, je change la dimension de l'ouverture. Donc, 2 mètres, je ferai 2 mètres. Donc, 200 cm et entrer. Et vous avez vu, automatiquement, il corrige. Donc, ça, c'est la petite astuce. Utilisez ce DIN mode. Ça, c'est important. Donc là, je viens chercher ce point-là. Je fais Choresprop. Et donc, j'ai bien mon ouverture ici. Je peux faire étirer avec la commande étirer. Moi, j'utilise les raccourcis. Sinon, vous les trouvez ici, les commandes. Donc, étirer, ils seraient là. Je fais étirer. Je fais de là à là. Par exemple, histoire de le centrer, je vais l'étirer de 60. Comme ça, c'est plus logique ici. Et puis là, je peux rajouter une ouverture sur cette façade. De la même manière, je vais marquer 2 mètres. J'ai mis 20. Vous voyez, je me suis trompé. Et bien, je retourne. Je fais table. Je fais 2 mètres. Je fais ici 180. Et je retrace un trait de là à là. Donc là, Choresprop pour récupérer la couleur qui va bien. Ensuite, la petite astuce, ça va être de décaler chaque ligne. Donc, on pourrait utiliser la commande décaler sans problème. Décé. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est copier. Puisqu'il y a plusieurs traits, je peux copier. Et si vous voulez 20 cm, moi, je vais mettre 20. Là, il n'y en a qu'un. Donc, je vais lancer décé. Je fais 20. Et je clique ce point. Donc, j'ai fait entrer. Je suis allé un peu vite. Je fais décé. Je fais espace. Je fais 20. Je fais espace. Et je clique de là à là. Attention. Si je clique là, ça le décale de l'autre côté, en fait. Donc, je le décale vers l'intérieur. Donc là, comme il y a plusieurs traits, je fais plutôt une sélection. Je fais copier. Donc, CP. Et je descends de 20. Pareil ici. CP 20. Donc là, il y a un petit souci. Non, c'est bon. Si, il y a des petits traits qui traînaient. Donc là, je vais faire pareil ici très rapidement. Ici, je pourrais faire très bien DC. Peu importe. Et là, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Des raccords. Donc, RD. Alors, attention aux raccords. Il ne faut pas qu'il y ait de rayon. Sinon, vous aurez des... Si vous avez un rayon, ça vous fera en fait un angle. Ce ne sera pas top. Non, le mieux, c'est de faire soit RD. Si vous avez un rayon, vous faites R. Et vous mettez bien 0. 0. Et là, c'est bon. J'ai bien 0. Là, je relance la commande. Alors, petite astuce. Quand vous lancez une commande, par exemple RD. Vous faites espace. Il vous demande ici si vous voulez faire multiple. Si vous voulez faire multiple, vous tapez M. Pourquoi ? Parce que là, je sais que je vais en avoir au moins 4 ou 5. Donc, je vais faire celui-là. Et là, je n'ai pas retapé espace ou entrée. En fait, je sélectionne à chaque fois. Donc, cette ligne, cette ligne. Cette ligne, cette ligne. Et là, indéfiniment, il me relance ma commande. Pour échapper à cette commande, je fais simplement entrée ou échappe. Et puis, voilà. Donc, je vais terminer rapidement en faisant des lignes. Pour finir tout ça, en fait. Pour clôturer mes murs. Et voir mes lintos. Donc, ça, c'est la première étape. Donc là, à chaque fois, je fais espace. Pour rappeler ma commande ligne. Ligne, vous faites L et espace. Pour faire une ligne. Et à chaque fois que vous faites espace, ça rappelle. Donc, la dernière commande. Là, je fais coresprop pour récupérer de ce calque à ce calque mur. Donc, vous voyez, très facilement, on arrive à faire notre villa. Qui est une toute petite villa, d'accord. Mais voilà. Le but, ce n'est pas de faire quelque chose de compliqué. C'est de faire quelque chose de complet. Alors ici, on peut s'amuser à faire une terrasse, par exemple. Donc, on va faire quelque chose de très simple. Une terrasse qui serait comme ça. Donc, j'ai fait une polyligne. Donc, je recommence. Je fais PO. Je clique ici. Je vais montrer ce point. Et je remonte. Comme ça, il sait qu'il faut l'aligner là. Et enfin, je clôture en cliquant là. Tout simplement. Bien sûr, vous pouvez faire un rectangle. Vous pouvez faire deux lignes et les raccorder. Ce n'est pas un problème. Moi, je vous montre cette méthode. Donc ici, on suppose qu'on a une porte-fenêtre pour aller sur la terrasse. Ici, on pourrait avoir une porte d'entrée, une autre porte-fenêtre, une autre fenêtre, etc. Donc, une fois qu'on a fait ce premier rez-de-chaussée, on va dire, la deuxième étape, ça va être de faire le niveau supérieur. Pourquoi pas ? Et donc, on va pouvoir, par la suite, faire des coupes et des façades, quand on aura fait ce niveau du dessus. Ou alors, on finit ce niveau correctement. Donc, on va déjà s'intéresser à ce niveau-là. Alors, ce qui est important, c'est de repérer nos façades. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'à la rigueur, la façade sud, on pourrait dire qu'elle est ici. Alors, ça veut dire que la façade nord-nord sera en face. Et en fait, quand on dit façade sud, ça veut dire qu'elle est là et qu'on regarde dans ce sens. Ça veut dire qu'on regarde ici et quand on va faire la façade, on va s'intéresser à ce qu'on voit ici. C'est-à-dire qu'on va voir la terrasse, la porte et la fenêtre, à la rigueur. Donc, on verra ça par la suite. La première chose, c'est qu'on va, avec la commande texte, que vous trouvez dans annoter aussi, texte. On peut écrire du texte. Donc, par exemple, je peux très bien mettre rez-de-chaussée ici. Alors là, c'est tout petit. Pourquoi ? Parce que vous voyez, dans propriété, je n'ai pas fait attention. La hauteur, j'aurais dû mettre 12, à peu près. On peut mettre, je ne sais pas moi, à vous d'ajuster par exemple 20, comme c'est du titre. Voilà. En général, là, je vais faire un plan, on va dire, au cinquantième. Donc, je peux très bien mettre un titre avec un texte qui fait 20. Et puis, le reste des annotations, par exemple, si j'écris terrasse, eh bien, je pourrais le mettre, par exemple, en 12. Donc, allons-y. Dans propriété, on peut retrouver toutes sortes de paramètres. Donc, ici, la hauteur, 12. Et je peux écrire aussi terrasse et entrée. Donc, ça, c'est pratique. On peut aussi double-cliquer et modifier le nom. Ce n'est pas un problème. Donc, on peut mettre terrasse. On peut tracer, ensuite, les cloisons intérieures de la villa. Ce n'est pas interdit. Alors, je ne sais pas. Par exemple, ici, on va dire que c'est le salon. Salon, je ne sais pas moi. Cuisine et chambre. C'est vraiment tout petit. L'idée, c'est vraiment de vous donner un exemple de ce que ça peut donner sans non plus prendre un projet existant. Donc, voilà. C'est vraiment quelque chose qui sort de mon imagination. Mais voilà. Dans l'idée, c'est ça. Il faut déjà repérer les pièces. Il faudrait dessiner correctement toutes les cloisons. et je vous montrerai aussi des astuces pour récupérer du mobilier gratuitement. Alors, puisqu'on est dans les textes, on peut faire aussi de la cotation. Alors, cotation, allons-y. On le retrouve ici. Cotation linéaire. Sinon, vous lancez l'outil cote. Ce n'est pas un problème. Moi, j'utilise plutôt des raccourcis. Sinon, vous cliquez sur la cotation ici. Alors, les premières choses que je vais coter, c'est les murs ici. Alors, mes cotes, vous voyez, ne sont pas paramétrées. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aller dans les cotes style. Pareil, on va le trouver dans format cote. Et ici, on peut très bien aller dire, eh bien, nouveau. Et dire, je ne sais pas moi, cote, cote perso. Je ne sais pas moi. Cote perso. Vous mettez bien le nom que vous voulez. Et ici, on va utiliser une échelle générale de, je ne sais pas moi, 50. Ok. Voilà. Je vais supprimer ça. Et je vais me remettre en cote style. Voilà. Cote perso par défaut. Donc, définir courant. Ok. Donc, maintenant, si je refais une cote. Eh bien, vous voyez, je suis dans mon style cote perso. Donc, c'est déjà beaucoup mieux. Je peux encore les modifier dans le cote style. Dans modifier. Si ça ne me plaît pas, je peux virer les flèches. Je ne peux mettre que des marques obliques. Je peux aussi dire au texte de s'encadrer. Pourquoi pas. Je peux aussi lui dire de se centrer. Mais plutôt de le mettre au-dessus. Voilà. Et au-dessus de la ligne d'attache 1. Non, ce n'est pas terrible. Vous voyez l'aperçu là. C'est un peu moche. Donc, je vais faire plutôt, je ne sais pas moi. À côté. Voilà. On va mettre centrer. Voilà. Centrer, ce n'est pas mal. Et on fait OK. Donc, si j'ai oublié dans le cote style. Donc, je retourne dans modifier. Je vais quand même modifier l'unité. Parce que vous voyez arrondir. Enfin, la précision, ça ne va pas. Je vais mettre 0, 0. Et on va arrondir à 0,5 près. Voilà. Donc, vous voyez, on peut aussi supprimer le 0 de fin. C'est mieux. Et vous voyez, l'avantage, c'est qu'ici, le 20,00 se transforme en 20. Et si j'ai un 0,5, il apparaîtra. Par contre, si j'ai un 0,01, il ne me mettra rien. Et 0,9, il va aller chercher la valeur la plus proche, en fait. Donc, je vais remettre par défaut. Mais c'était pour vous montrer que ça fonctionne tout à fait. Vous voyez, aussi dans le code style, on peut aller modifier les lignes d'attache. Donc, dans symboles et flèches. Vous voyez les... Alors, où est-ce que c'est ? Lignes. On peut les enlever parce que lignes d'attache, vous voyez, ce n'est pas très joli. Donc, on va supprimer les lignes d'attache ici, par exemple. Ou alors, on va les raccourcir. On peut faire longueur fixe, vous voyez. Donc, longueur fixe, on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est beaucoup mieux. Sinon, ça va taper dans le dessin à chaque fois. C'est embêtant. Donc, ensuite, on peut continuer cette ligne de cote. Donc, je vais venir coter mes murs, ici. Et là, je vais en refaire une. Donc, je reclique sur la cote. Je refais ici, cette fois-ci. Pourquoi ? Eh bien, pour voir l'ouverture. Donc, je vais faire continuer. Je vais coter cette ouverture. Je vais coter cette ouverture aussi. Et je vais me mettre ici. Donc, bien sûr, le texte, il va nous embêter. On va le mettre là. Et enfin, je rajoute une cote qui sera une cote totale. Ou alors, on peut aussi rajouter une cote par rapport à la façade. Pour bien faire, normalement, on ferait comme ça. Cote continue. Et enfin, une cote totale. Ça, c'est la meilleure solution. Pourquoi ? Parce que vous indiquez votre décroché de façade. Et vous indiquez ensuite une cote totale. Donc, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus précis. Il y a toutes les infos. Voilà. Qu'est-ce qui manque ? Il n'y a plus qu'à coter les ouvertures. Donc, ici, on a dit une porte. De 10 de haut. On peut aussi indiquer un seuil. Un seuil de 0. Ou un seuil de je ne sais pas combien. Ou une allège. Par exemple, ici, on a dit que c'était une fenêtre. Eh bien, en double-clic, je vais à la fin, là, avec la flèche. Je fais x 120 de haut. Ou 130. Parce que là, il y a déjà... Voilà. 130. Et si je vais à la ligne, je peux très bien faire une allège qui fait 100. Voilà. Donc là, ça veut dire que je suis avec une allège de 100. Comme ceci. Enfin, une allège par rapport au sol fini de 100. Et puis, une fenêtre qui fait 120 par 130 de haut. Et puis là, je pourrais mettre un seuil aussi. Voilà. Pour bien faire. Donc, l'idée, c'est... Vous voyez, la première cote, eh bien, c'est les murs. Et les épaisseurs de mur. La deuxième, c'est les ouvertures. La troisième, ça serait les décrochés de façade. Et la dernière, c'est les cotes totales. Si vous n'avez pas de décrochés, effectivement, celle-là, ça veut dire qu'elles sautent. Bien sûr. Là, elle y est parce que j'ai un décroché au niveau de la façade. Ici, il n'y a pas de raison de faire un décroché. Donc, il n'y aurait que trois cotes. Donc, une fois qu'on a fait les textes et les cotes, on va s'intéresser aux façades. Alors, comme je vous disais, celle-là, ça serait la façade sud. Donc, en principe, sur les plans, ce qu'on fait, c'est que là, on mettrait quelque chose comme ça. Je ne sais pas moi. Sud. Je vais le passer en 14. Alors, sud. Et puis, du coup, on indiquerait les autres, à savoir le nord, ici. Voilà. Puis l'est et l'ouest. Donc, là, ça sera bien sûr inversé puisque normalement, le nord... Si j'avais voulu faire simple, je l'aurais mis en haut. Peu importe. En fait, moi, ce que je fais pour habiller mes plans, c'est... Je fais une sorte de... On va dire... Alors là, je fais ça un peu vite fait. Je ferai une flèche un peu comme ça. Pour faire bien. Un truc comme ça. Par exemple. Vous voyez, une flèche qui pointe ici pour montrer que le sud, on regarde là. Après, vous n'êtes pas du tout obligé. Il y en a qui feront une flèche comme ça. Il y en a qui vont faire une flèche comme ça. J'ai envie de dire... Enfin, vous faites comme vous voulez. Ce n'est pas... Voilà. Pour bien faire, on va faire une flèche comme ça. On va rajouter une barre. Et on va ajuster avec AJ. Voilà. Et là, j'hérite les propriétés. Coresprop, comme d'habitude. Et vous voyez, c'est assez clair. Si je fais ça et que je le coupe... Je fais un miroir maintenant. Je le mets ici. Donc comme ça. Face à nord, je regarde comme ça. Voilà. Et face à sud, je regarde comme ça. Comme ça, il n'y a pas de doute possible. Et pour vous, si vous commencez, c'est assez pratique. Après, vous faites bien la flèche que vous voulez. Vous en mettez, vous n'en mettez pas. Vous faites comme vous voulez. Mais je vous encourage au moins à repérer la façade. Parce que ça, il n'y a rien de plus pénible que quand on ne sait pas de quelle façade il s'agit. Surtout que si après, vous allez faire votre façade, on va le faire tout de suite. Vous mettez façade sud. Celui qui reçoit vos plans, il n'est pas devin. Donc la façade sud, le gars va voir tout de suite que la façade sud, elle est là. Donc il va reconnaître la façade. Sinon, ça oblige à chercher. Et aujourd'hui, on sait que les gens n'aiment pas forcément perdre leur temps. Donc en fait, la façade, eh bien, comment on va faire ? En gros, on va partir du dernier niveau. Donc on va partir, je ne sais pas moi, d'un niveau, on va appeler ça un niveau fini ici. On aurait aussi le terrain naturel qu'on pourrait dessiner en pointillés. Pourquoi pas ? Là, on ne va pas s'embêter. Donc on décide un niveau fini de sol. Donc on suppose que le mur qui est là, eh bien, on va le voir. Donc par exemple, ce mur, eh bien, on le dessine comme ça. Alors, comme il y a toutes les cotes, vous voyez, c'est facile. Je n'ai plus qu'à recopier. Là, j'ai 520. Donc là, mon niveau, il faut que j'aille le chercher un peu plus loin. Voilà. Là, je vais aller jusqu'à 300. 300. Donc je fais 300. Voilà. Donc ça, je peux finalement le réduire un petit peu. Alors, c'est intéressant parce que j'ai mes coupes, enfin, j'ai mes trévues ici. Celui-là, on pourrait le faire mais en pointillés. Donc pour l'instant, on ne va pas le faire. Et puis, qu'est-ce qu'on a à 1 mètre ? Ici, à 1 mètre, on a une ouverture, une fenêtre. Donc je me mets à 1 mètre. On a dit qu'elle était à 100 du sol. Fini. Donc, maintenant, je peux faire un rectangle qui fait... Alors attention, il faut taper cote. Ou alors, vous faites des lignes. Moi, je tape cote. Il fait 120 par 130. Et voilà. Terminé. Je peux supprimer ce guide. Pour moi, c'est une ligne guide. Je peux remonter mes murs. Histoire de voir mes murs plus haut. Voilà. La façade sud, je mets le titre par là. Et il me reste quoi ? La porte à dessiner. Donc, la porte, elle est à 80 par rapport à cette arête-là. Donc, je me mets à 80. La porte, elle est à 0. Donc, ça veut dire qu'elle sera avec un seuil de 0. La porte, elle fait 120. Donc, je fais C comme cote. Je fais 120. Et je fais 2,10. Et voilà. Je peux supprimer ce guide. Donc, vous voyez. On voit se dessiner une arête. Elle est là. Une ouverture. Une fenêtre. Une arête. Et une porte. Et une autre arête. Donc, après, on peut décider une hauteur d'étage courante de 2,50 par exemple. Voilà. Et venir finaliser le plan comme ça. Alors, après, il manque l'épaisseur de dalle qui fait 20 cm. Pourquoi pas ? Alors, je vérifie parce que je suis... Oui, c'est bon. J'ai bien fait 20. Alors, on peut venir chercher ça. Par exemple. Là, je raccorde. Là, je raccorde aussi. Et puis, ce trait de dalle, finalement, il n'est pas vraiment vu. Puisque, s'il y a autre chose au-dessus, on va supposer qu'il y a autre chose. Et bien, ce trait-là, il faudrait le mettre, par exemple, en pointillé. Alors, pour créer des types de lignes, on va venir cliquer sur format, type de ligne. On va avoir besoin de charger des pointillés. Et bien, on fait charger. On va dans les pointillés qui nous intéressent. Alors, je ne sais pas, moi. Lesquels ? C'est lesquels, déjà ? Je ne sais plus. Pas du tout. Parce qu'en général, je prends quelque chose que je connais déjà, que j'utilise déjà. Je vais prendre cela au hasard. Voilà. Donc, je fais OK. Et maintenant, je peux choisir ce type interrompu. Donc, évidemment, on ne les voit pas bien. Donc, c'est une histoire d'échelle. Vous voyez, si je mets 10, même 50, eh bien, cette fois-ci, je les vois. Donc là, on va supposer une dalle. Et puis, pareil, si on continuait, on mettrait ça aussi en pointillé. Et puis, si on suppose que ça continue, je fais étirer. Je fais Shift pour enlever ça. Et je continue mon bâtiment. S'il y a un étage au-dessus. Voilà. Sinon, on peut très bien s'arrêter là. Et dire qu'au-dessus, il y aura certainement un plancher. Enfin, une toiture. Quelque chose comme ça. Donc, on va supposer là une toiture. Voilà. Là, c'est vraiment au hasard. Donc, quelque chose comme ça. Ce n'est pas impossible. Donc, voilà ce que ça pourrait donner. Donc, bien sûr, c'est une première approche. C'est pour faire simple. Parce qu'après, vous pouvez pocher, donc, hachurer avec la commande hachure les murs. Donc, ce que j'aime bien faire, moi, c'est hachurer, par exemple, comme ceci. Et refaire une autre hachure comme ça. Alors, pourquoi ? Parce qu'il y a une différence. Celui-là, je le vois de plus près. Et celui-là, il est plus loin. Ça veut dire que je m'amuserais, par exemple, à faire... Je ne sais pas, moi, des... J'aime bien prendre celui-là. Celui-là, comme il est prêt, je vais le mettre à 5. Et celui-là, comme il est loin, je le mettrai, par exemple, le double. Vous voyez ? Ça fait un effet visuel. C'est-à-dire que là, quand on zoome, on se dit... Ah oui, là, OK, il y a quelque chose qui se passe. Là, ça donne l'impression qu'on est plus près qu'ici. Donc, après, à vous de voir comment vous repérez la chose. Peu importe. Vous pouvez faire une hachure, par exemple, en solide. Et puis ici, au contraire, venir faire quelque chose de très particulier pour montrer qu'il y a quelque chose qui se passe entre ces deux façades. Ça peut être une différence de matériaux. Ça peut être, comme ici, un décroché. Après la façade, on peut s'intéresser aussi aux coupes. Donc, maintenant qu'on a fait la façade sud, vous voyez, assez rapidement, ce n'est pas vraiment compliqué en soi. Il suffit de se projeter et de se dire qu'ici, voilà, on se retourne. C'est comme si on regardait la maison, en fait. Il faut se projeter vraiment vers la maison. Et vous voyez, la fenêtre se retrouve... C'est assez logique, quoi. Mais bon, il faut quand même comprendre cette astuce. On peut aussi parler de coupe. C'est-à-dire qu'on peut faire une coupe sur tout le bâtiment ou on peut faire une coupe ou détail sur, par exemple, la fenêtre. Donc, pour faire une coupe, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on dessine un trait d'axe. Donc, eh bien, pareil, il va falloir venir charger le type de ligne. Donc là, je fais charger. Et comme je n'ai pas de trait d'axe, je vais prendre celui-là. Donc, je double-clic. Je fais OK. Et cette ligne, je vais la mettre dans trait d'axe. Voilà. Donc, comme d'habitude, il faut ajuster. Donc, si je mets, par exemple, 10 ou 25, voilà. Là, j'ai un trait d'axe qui est visible. Il ne me reste plus qu'à utiliser, par exemple, une flèche. Donc, une flèche, je vais faire un bout de ligne, comme ça. Je ne vais pas m'embêter. Je vais faire un miroir. Voilà. Après, on peut rajouter quelque chose comme ça. C'est comme vous voulez. Mais vous voyez, l'idée est simple. C'est de représenter, eh bien, la position de la coupe pour pouvoir, par exemple, si je mets du texte, dire que cette coupe s'appelle la coupe A. Alors, comme d'habitude, c'est très petit. Il faut que je le mette en 12. Donc, vous voyez. Et je peux, bien sûr, hériter les propriétés et dire que ça, c'est dans le calque texte. Pourquoi pas. C'est plus logique. Donc, vous voyez, là, je mets AA. Ça veut dire que cette coupe, je peux l'appeler maintenant, eh bien, coupe A sans problème. Après, on peut très bien ne rien mettre ici. Et mettre coupe sur fenêtre. Bon, 120 par 130, allège 100. C'est une question d'habitude. Ça, c'est à vous de voir. C'est sûr que si vous faites une coupe comme ça sur tout le bâtiment, vous allez plutôt mettre coupe longitudinale ou coupe AA, coupe 1-1, ce que vous voulez. Si vous faites un détail comme ça, on pourrait très bien ne rien mettre et mettre coupe type sur fenêtre, par exemple. Donc, là, on a mis coupe AA. Il y en a qui mettent coupe AA, ce n'est pas un problème. Moi, j'ai tendance à mettre coupe AA maintenant, je ne m'embête plus. Et puis, voilà. Donc là, on peut s'inspirer de ce qu'on a dessiné ici. C'est-à-dire que, finalement, on va dessiner le niveau et bien fini. Ça, c'est l'extérieur est à droite et l'intérieur est à gauche. Ça veut dire qu'à l'intérieur, on aura une dalle de, pourquoi pas, je ne sais pas moi, ou un dallage de 15. Allez, ça veut dire qu'on va étirer ou copier de 15 vers le bas. Et par contre, à l'extérieur, on n'aura rien. Alors, il faut dessiner le mur. Donc, au hasard, je vais le dessiner comme ça. Ce mur, il fait 20. Cette fois-ci, le mur, je vais le mettre comme ça. Et ça veut dire que le dallage aussi, eh bien, il va venir jusque là. Alors, en bas, on aura peut-être une semelle filante ou un radier. Là, comme on est parti sur un dallage, on va supposer une semelle. Alors, je ne vais pas perdre trop de temps. Je vous dessine une semelle de, comme ça, vite fait, voilà, de 50. Mais vraiment rapidement, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Donc, vous voyez ici, la dalle pourrait s'arrêter très bien ici. La semelle va venir là. Et le niveau fini serait là. Alors, effectivement, la semelle sera plutôt... Ouais, on pourrait faire une semelle plutôt comme ça. Voilà, je vais mettre 15, peu importe. Voilà. Histoire d'avoir quelque chose de cohérent. Voilà. Donc là, ça serait le niveau extérieur et le niveau intérieur. Alors, la fenêtre, on a dit qu'elle était à 130, à 100, pardon, par rapport au niveau intérieur. Eh bien, ça veut dire qu'on va se mettre par ici. Elle fait 130, vous le voyez ici, de haut. Je décale donc de 130. Je viens ajuster avec Agi. Je fais deux fois espace. J'ajuste ça, j'ajuste ça, j'ajuste ça. Voilà. Et ça, je fais Corresprop. Je veux des murs ici. Je veux des murs là, puisque ce sont des traits qui sont vus. Voilà. Et les traits qui ne sont... Enfin, des traits coupés, pardon. Et les traits vus sont les traits, donc, dans le calque poutre. Voilà ce que ça peut donner. Donc, la hauteur, on a dit 2,50 mètres. Une dalle de vin. Voilà. Voilà ce que ça pourrait faire. Au-dessus, si ça continue, on a une dalle. Si ça ne continue pas, on arrête la dalle et on dessine la toiture. Voilà. Par exemple, là, on est parti pour dire qu'il n'y avait rien au-dessus. Donc, ça donnerait ça. Et puis ici, du coup, pour être plus juste, ça donnera ça. Voilà. Tout simplement. Donc, vous voyez ici, la coupe AA, ça veut dire que on est à l'intérieur, ici, de la chambre. On a peut-être sûrement un radiateur là. Là, on a notre fenêtre qui fait 100 dalle et 130 de haut. Donc, on va venir coter comme ça. Donc, bon, les styles de cotes ne sont pas tip-top là. Mais bon, ce n'est pas grave. Et on va venir indiquer cette cote ici de dallage de 15. Donc, ensuite, il n'y a plus qu'à peaufiner en dessinant les radiateurs, les cloisons, les portes intérieures, etc. Moi, j'ai fait surtout les murs porteurs. Donc, voilà l'idée. Vous avez vu. L'idée, c'est de repérer toutes nos façades, de finir à l'éclosion, de dessiner du texte, de coter tout ça. Je ne vais pas m'amuser à tout faire. La vidéo durerait deux heures. Ça ne sert à rien. Mais vous avez vu, là, on a quand même fait une façade. Donc, la façade, pareil, on peut s'amuser à rajouter quelques cotes sans problème. Et sur la coupe, c'est nécessaire, bien sûr, de coter tout ça. Puisqu'on a la chance d'avoir fait une coupe dessus. Donc, on peut se permettre de rajouter les dimensions. Ça sert à ça. Alors, qu'est-ce qu'il reste à voir ? Peut-être la mise en page. La mise en page. Alors, on peut commencer à s'intéresser à la mise en page. Alors, sur AutoCAD, ce qui est important, c'est d'aller dans les présentations. Donc, on peut double-cliquer pour dire, par exemple, vue en plan. Et puis là, on peut très bien mettre autre chose sans problème. Bon, on va voir. On va voir ici. Si je peux tout mettre, je mettrai tout. Donc, villa. Alors, ce qui est important, c'est que vous allez faire CTRL-P pour le raccourci. Donc, sinon, c'est publier ou tracer. Voilà. Donc, moi, je fais CTRL-P. Alors, vous pouvez choisir le nom du traceur. Sinon, moi, ce que je fais, c'est que je fais directement du DWG tout PDF. Pourquoi ? Parce que j'aime bien faire mes PDF. Et si besoin, je peux imprimer directement le PDF. Alors, le format de papier, c'est important. Par défaut, il y en a pas mal. Moi, j'en ai rajouté un parce que des fois, on a besoin de formats vraiment gros et spécifiques. Mais sinon, vous voyez le format par défaut. Si vous avez des petits plans, une petite villa, un A1 ou un A0, ça ira. Donc là, je vais essayer avec du A1 pour vous montrer. Je vais faire présentation. Et là, attention, ce qui est important, c'est de, autant que faire se peut, mettre un pour un. Sinon, c'est complètement faussé. Donc, un pour un. Style de tracé, on va laisser un style par défaut. Ou, allez, on va mettre, c'est monochrome. Par défaut, j'aime bien monochrome. Et appliquer. Et là, on fait annuler. Donc là, pour l'instant, on n'a rien. Mais on a configuré notre présentation, on peut dire. Donc maintenant, on peut aller dans l'onglet présentation, faire une nouvelle présentation. Et c'est ici que je vais faire un cadre. Et vous voyez, en fait, quand je clique ici, il me met une échelle. Alors, au hasard, il me met quelque chose, une sorte de zoom to. Donc, il me met des choses qui sont fausses souvent, qui ne correspondent pas à la réalité. Et c'est ici qu'on va ajuster l'échelle. Par exemple, vous voyez ici, 1 sur 5, ça veut dire que je suis censé être à une échelle d'un cinquantième. En principe. Donc, ça veut dire que là, mon plan, si je double clique, je fais avec la molette pour placer mon plan. En principe, je suis sur du A1. Donc, vous voyez que je peux même me permettre de retourner et de mettre, de voir si des fois, à A3, eh bien, ça ne passerait pas. Donc, A3, appliqué et annulé. Donc, on voit que maintenant, je vais ajuster mon cadre plus près. Je double clique. Je fais avec la molette. Vous voyez, ça veut dire que sur du A3, je peux faire mon plan. Donc, je double clique ailleurs. Ça, c'est important. Je double clique. Je vérifie que l'échelle est bonne. J'ajuste et je double clique. Clique normal, plus de gauche, à l'extérieur. Ça veut dire que maintenant, si je fais publier, eh bien, mon plan sera comme ceci. Donc, il faut vérifier qu'il n'y ait pas trop d'incohérence. Vous voyez, là, on n'est pas mal. Il n'y a pas de gros pâté noir à part ici. Il suffit de changer la hachure. Il faut vérifier les types de lignes, que ce soit bon. Donc là, on n'est pas trop mal, mais vous voyez, il manque le trait d'axe. Et ça, c'est dû à ça. Donc, dans format, il faut aller dans type de ligne et décocher ici. Si vous avez ce problème-là, eh bien, vous décochez. Vous faites OK. Je vais faire Régène. Je vérifie. Voilà. Là, c'est bon. C'est RGT. RGT. Je refais CTRL-P. Je refais Aperçu. Et cette fois-ci, vous voyez, les lignes correspondent. Les pointillés sont bons. Et donc là, en principe, mis à part ce gros pâté noir, je peux imprimer. Et donc là, c'est par défaut 1 sur 5. C'est du cinquantième. Après, moi, je m'étais amusé à renommer parce que si vous faites clic droit ici, vous pouvez personnaliser. Donc, vous pouvez recréer et modifier les échelles pour que le 1 cinquantième corresponde à la réalité. Et aussi, on peut masquer le reste. C'est-à-dire qu'on pourrait tout ça, si on n'en a pas besoin, on pourrait très bien les supprimer. Voilà. Donc, il faut faire un petit peu le ménage si vous faites un gabarit. Par défaut, on arrive à s'en sortir qui plus est dans propriété. On peut retrouver ici, vous voyez, une échelle personnalisée. Je peux très bien mettre 0,4. Voilà. On peut bidouiller un petit peu pour voir ce que ça donne. Là, ça serait du centième, 0,1. Et là, 0,2, ça serait du cinquantième. Une fois que vous savez ça, vous pouvez générer tous vos plans. Parce que ça veut dire que pour passer de l'un à l'autre, c'est pas bien compliqué. Donc, par exemple, 25e, ça serait 0,4. Voilà. Donc, du coup, ça vous permet de réaliser vos coupes, vos façades et vos plans. Donc, voilà pour la réalisation d'une villa. Vous voyez, c'est pas vraiment très compliqué en soi. Mais on a quand même vu pas mal d'étapes, à savoir la création de calques. Donc, ici, pour faire un nouveau calque, faire attention, eh bien, aux épaisseurs de ligne. Surtout pour les traits. Donc, murs, poutres, etc. Là, j'ai fait simple. On pourrait créer des styles de calques, enfin, hachures, etc. Mais bon, voilà. À tout moment aussi, vous voyez, donc, le death point ne s'imprimera pas. Le calque 0, oui. Et vous pouvez très bien créer un calque. Par exemple, texte non imprimable qui, ici, ne s'imprimerait pas. Et aussi, ce qui est intéressant, vous le voyez, c'est qu'on peut geler, ici. Si je retourne là, c'est mieux. On peut geler, là, les murs, par exemple, là. Et là, les murs, on ne les voit plus. On peut faire pareil avec les poutres et les ouvertures. On peut faire pareil avec les textes. Donc, ça, c'est intéressant. On peut l'utiliser. Alors, la différence, c'est que celui-là, il est gelé. Et celui-là, il n'est pas actif, quoi. Gelé, vous ne risquez pas de le modifier. Non actif, vous pouvez très bien, malencontreusement, un peu le bidouiller. C'est juste qu'il n'est pas visible. Mais il n'est pas gelé. Gelé, en principe, on ne peut pas faire de bêtises. Et aussi, vous pouvez verrouiller. Par exemple, si je verrouille mon calque mûr, je suis sûr que je ne pourrais pas le modifier et faire de bêtises. Donc, ça peut servir. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce tutoriel, on va dire, pour réaliser une villa. J'espère que ça vous a plu. Alors, comme d'habitude, pensez à mettre un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir. Pensez à commenter et à partager les vidéos. Ça, c'est très important. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Ça, c'est pour ne rien louper. Moi, sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501 1 1